font ce qu'on appelle des tontines mais en plus de cela il y a des mecs qui passent donc chaque mec qui va passer sur elle va donner de l'argent donc elle a deux bras trois bras oui c'est ce que j'ai dit c'est ce que je dis c'est ça que souvent là qu'on fait les dix pendant deux minutes souvent on est ici par là d'ici il ya des gens qui sont opposés à moi ça s'éclate tout 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 il ya c'est une voiture aujourd'hui ma position les gens mis les organes il n'y a pas de problème tout état s'élève tout à l'heure la moitié si ça doit rentrer dans le manquement de respect il n'y a pas de problème j'ai tenté de dire si tu sais que c'est un cas vraiment émotionnel le débat c'est là c'est beaucoup sensibles tu vois non c'est pour ça que faux 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 doser non mais t'aidons pas dans ces doser tu as compris c'est que toi tu n'es pas comme ça c'est un travail dit que tu entends les faits gâte gâte mais c'est beaucoup émotionnel et c'est pas d'avoir blague comment on fait l'élève c'est au récession à cause et malade ne voyait pas du coup de l'enfant la laissé était opposé à moi ici tout au même et c'est pas l'épandie et moi j'avais à ya même qu'ils aient monté plus non racacé calme et ne trouvent pas ça normal mais l'atel s'agissait de ça et j'étais dans la position il a fait exprès des pleines suivait le lèvre il a fait exprès de la gamme de tout le monde y voit la audi m évangé bienvenue moi même ça va c'est ma souhait c'est pour expliquer mon histoire sa part il m'a fait exprès de l'audi a mis vangé les yeux on se laisser ça on laisse nous tout ça n'a plus en fait plus mais la voie et puis les moments qui sont là désolé c'était juste il voulait m'évangé ben la dernière fois c'est pas lesquels enfants m'a pas de l'enfant ça accès à moi je vais m'évangé mais c'est bon j'ai dit qu'ils ont lancé le simon il m'excuse en tout cas toutes les mamans tout ou tout c'est amusé moi je suis pas comme cela c'était juste pour boire tranquille désolé tous les moments qui a blessé toutes les femmes a bien dit tu as bien dit c'est mieux comme ça désolé moi il coupe les gens moi ok bon faut parler mais bien c'est comment c'est moi j'ai commencé il faut pas dire c'est moi il a commencé mais souvent nous sommes opposés dans les discours et photos et quand on a posé à moi je prends pas pour moi je prends mon simple et non vous allez à tout là ils vont pas venir lancer les lèvres simon non tranquille la feuille tu connais non les femmes là nous sommes beaucoup émotionnelles c'est ce que j'étais en train de dire avant tu vois parce qu'on a l'impression que les formules elles ont toujours l'habitude de dire vous enceintez les femmes et que vous les abandonner vous enceintez les femmes et que vous abandonnez et moi quand je prends le cas de la france et je prends le cas d'un certain nombre de pays mais plus en france comme vous êtes en train de dire on ne peut pas parler dans ce cas là de monsieur a enceinté la femme parce que elle-même elle allait chercher ça exactement elle est partie chercher elle est à la richesse d'enfants parce que dans notre communauté les causeries de bouche à oreille c'est nous qui savons comment on donne quelles sont les procédures à mener à la préfecture pour avoir le titre de séjour à titre exceptionnel donc on leur a fait comprendre que quand tu as un enfant sur le territoire tu peux avoir ça et puis après les ajouts qui vont après les aides et tout ça dont elle même avant la recherche de l'enfant mais sans calculer acquérir la tête voilà donc dans ce cas j'ai dit encore et puis je répète on est tous des pères des familles on a des petites soeurs dans ce cas là on ne dit pas le gars il est venu enceinté la femme là pour partir il est irresponsable elle est partie chercher parce qu'elle est partie dans un but qui n'est autre que l'amour, mais dans un but de stabilité administratif. Donc, le concept est différemment dans ma tête. Voilà. Vas-y, il n'y a pas de souci. Après, si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut en discuter. John, je pense avoir dit ce que je pense. Exactement. C'est d'abord... Les gens ont des problèmes de papiers en France. Donc, on dit si tu as un enfant, que l'enfant a été reconnu, ou bien même s'il n'a pas été reconnu, que l'état du accord de l'éducation sur le territoire, étant mère d'enfant qui est né sur le territoire français, peut-être que tu peux avoir la chance d'avoir des papiers. C'est d'avoir un premier volet. Mais derrière, la plupart du temps, elle se débrouille pour avoir trois. Parce que plus tu as trois enfants et que tu vis comme une mère célibataire, c'est le pognon selon elle en fait. Mais malheureusement, comme ce que je disais, elle se retrouve avec des enfants. Et parce que le père, il est tellement énervé qu'il ne veut même plus s'occuper des enfants, parce qu'il y a plein de mecs qui passent, ils se disent non, même s'ils donnent de l'argent, elle va prendre ça pour nourrir les hommes qui passent chez elle là-bas. Et voilà ce qui se passe. Elles sont toutes malheureuses. Elles ne vont pas te le dire. Quand tu les entends sur le panel, elles insultent les hommes. Elle est très irresponsable, tout ça, parce que c'est de la rancœur en fait. Il y a beaucoup de rancœur. Et elles se disent quoi ? Quand je vais venir dénigrer l'homme sur la toile, ça va me reconforter un peu. Mais qu'est-ce que toi-même, à la base, tu as fait ? Tu as tenu une relation toxique avec ton homme parce que tout était basé sur l'intérêt. Quel intérêt ? L'intérêt de la cave, l'intérêt pécuniaire et puis l'intérêt des papiers aussi. Donc c'est un calcul qui a toujours été erroné. Les premières qui ont fait ça, se sont retrouvées seules. Va voir aujourd'hui en France, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans des grands appartements. Mais derrière, c'est la souffrance. Est-ce qu'elles se disent non, je suis en train de chercher un mari, il est difficile d'avoir un mari ? Mais encore, il faudrait que tu tombes, tu vois ton propre comportement. En lui, il y a place d'accuser des hommes ou bien de les traiter d'irresponsables. Parce qu'à la base, c'est toi-même qui a commencé. Le problème fait que tu voulais gagner de l'argent. Parce qu'il n'y a presque plus d'amour en France. C'est vrai qu'il y a du sexe, certes, mais derrière, il n'y a pas d'amour. Il y a déjà ce qu'il y a derrière. Le petit calcul à deux balles qui a mis tout le monde dans la merde. Allez voir, il y a plein, plein de gens qui étaient avec des femmes aujourd'hui. Au bout de 10 ans, 20 ans, c'est fini. Toi, tu te poses la question de savoir pourquoi. Le pourquoi, c'est ça. Les papiers, l'argent. C'est en France, quand vous allez là-haut, même si tu t'es marié avec une femme ici-là, derrière, quand vous allez en France, c'est là que tu vois le vrai visage. Et même aussi, ce n'est pas que des femmes, aussi, mais des hommes aussi. Papiers, quand il y a le papiers, maintenant, c'est de dire, ah, j'ai réussi, voilà, j'ai bien vu maintenant, je vais me libérer d'elle. Mais, derrière, là, nous aussi, il va tourner, 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 tourner. Au bout de 15 ans, 20 ans, tout le monde est dans la même guéguerre, dans la même merde, dans les mêmes soucis. Et c'est ce qui a envoyé beaucoup, beaucoup de dépressions. Moi, j'ai vu ça, là-bas. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont dépressifs aujourd'hui. Moi, si j'ai fait un montant de dépressions aujourd'hui, ça va, certes, mais j'en ai pâti. J'en parlais depuis le début, dans mes lives. Maintenant, ça va. J'en suis soulagé, quoi, d'ailleurs. Parce que c'était comme une sorte de libération pour moi, de savoir avec qui est-ce que j'ai vécu. C'est comme ça. Mais tant mieux. C'est quand tu arrives en Europe que tu comprends la réalité des couples. C'est vrai que ça existe ici, mais pas autant qu'en France. C'est tellement accru que ça a tué la vie de beaucoup de gens, quoi. Et non seulement ça, mais les gens, il ne faut pas attention à l'avenir des enfants parce que les enfants aussi en pâtissent. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole et laisser d'autres envoyés dans les délais aussi, quoi. Merci. C'est un petit drame. C'est un petit drame. C'est un petit drame. Ouvre ton micro. Ok. Brio, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Normalement, déjà, il voulait parler à Samasoko, mais déjà, quand vous êtes dans un débat où quand l'autre donne son avis, il pense que c'est pareil. Donc, comme ce qu'il doit dire, il y a dans du coup là. Il vous est au coup de vieux. Non, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Où va-t-il ? 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 Ah, on dirait la personne, hein ? Ah. Vous allez regarder l'équipe de Bordeaux de Genève. Mais attends, vas-y. Les femmes-là, quand il s'agit de ces femmes-là, elles sont toujours prêtes. Maintenant, après, quand tu places un petit mot, tout le monde te tombe dessus. Elles n'ont pas aussi trop bon comportement dans beaucoup de choses. Ah, ce comportement-là, c'est un peu, c'est tout cas, ce sujet à vue, c'est un peu sensible. Donc, attends, on laisse les problèmes, non ? C'est-à-dire que c'est des sujets, c'est des sujets, il faut aller au cas par cas. Tu comprends ? C'est que le sujet, on est dessus là. Le gars, lui, l'a mal fait. Mais ce n'est pas dans tous les cas aussi que les gens, ils font mal. Et quand tu veux parler, c'est vrai qu'on a des soeurs qui réellement aussi ont été blessées. Donc, il faut aussi prêter attention à quand on parle. Parce qu'en parlant de ce sujet-là, tu peux blesser aussi une autre de nos soeurs qui vraiment a vécu même, j'ai envie de dire, pire que ce que Leslie a vécu. Donc, tu ne prêtes pas attention, tu peux offenser même la personne juste à côté de toi. Voilà pourquoi, quelquefois, quand on parle, on doit chercher à améliorer un peu notre langage, à chercher à parler correctement pour ne pas heurter aussi certaines personnes, que ce soit femmes ou bien hommes, qui ont vécu des situations où, franchement, jusqu'à présent, elles n'ont pas encore fini de pleurer. Tu vois qu'elles créent même la haine. Tu comprends, mais il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes petites. Quand une femme vient pour dire, oui, si j'ai fait enfant, je vais avoir des documents, ou bien si j'ai fait enfant, je vais avoir une situation correcte. Une femme comme ça, si elle a eu enfant là, avec quelqu'un, si le gars, il n'est pas responsable là, on ne peut pas trop trop l'accuser. Parce que peut-être qu'il n'était pas prêt, mais la gueule lui a coulé un enfant. Quand on dit qu'il n'a qu'à se protéger, il va se protéger comment quand ? Si elle veut te couler un enfant, elle va te couler un enfant. Protection pas. Et moi, ce n'est pas des gens aussi qui vont partir toujours à l'hôpital pour dire, oui, moi je ne veux pas faire enfant, donc le médecin, il faut mettre quelque chose dans mon corps. Moi-même, je ne veux pas mettre quelque chose dans mon corps. Si ça vient, ça vient. De toute façon, ce n'est pas demain la production chimique, laquelle réaction ça va faire dans mon corps. Voilà, nous, sœurs, vous écoutez, vous êtes actuellement 300 personnes, prêtez attention. Voilà. Prêtez vraiment attention. Ne venez pas accuser toujours, toujours, toujours aussi des hommes, parce qu'il y a des cas parmi vous là, il faut que vous revoyez aussi ça. Donnez-vous des conseils. Voilà, donnons-nous tous des conseils, on va chercher à évoluer. C'est cette manière de voir, où on a cru toujours, toujours, toujours une personne. Très bien, mon vieux, c'est clair. Parce que moi, déjà là, quand vous avez déjà entendu parler, moi, j'essaie d'écouter un peu les dix, puis j'essaie d'écouter vos arguments. Moi, déjà là, les femmes là, tout, quelque soit, quelque soit alpha, quelque soit alpha, nos idées seront toujours opposées. Quand on est dans ce débat-là, dans ce genre de débat, nos idées seront toujours opposées. Une femme peut avoir les mêmes idées qu'elles n'ont même, mais quand il s'agit de ce débat-là, ou à face d'enfants sortent des temps-là, il est dit que nos idées seront toujours, toujours, toujours opposées. D'accord. Ça, il n'était pas les vieux. Même si tu es dans un débat ou quelque part, c'est rare que tu vas voir que un homme a pris partie d'une femme, parce qu'elle a dit que non, vous, les garçons, c'est toujours comme ça, ça sera toujours inversé. Donc moi, je préfère rester en retrait, parce que là, elles, elles ne savent pas, elles, elles regardent, elles regardent seulement les positions, elles ne savent pas. De leur côté-là, elles font bien. Alors que là, la vraie responsabilité d'un enfant, c'est un père. La vraie, vraie responsabilité d'un enfant, c'est un père. C'est un père. La vraie responsabilité d'un enfant, c'est un père. C'est toujours un père. Un père, un enfant qui grandit sans éducation, c'est très différent d'un père qui grandit avec l'éducation de sa mère. La vraie responsabilité, c'est un père. Mais dans ce cas-là, tu sais, quand tu as venu, tu as commencé à débattre, tu as commencé à dire, qu'il a commencé. Moi, je dis que moi, moi, vraiment, moi, je peux, une femme peut jamais dire qu'elle a eu un enfant par accident, jamais de la vie. Ah, c'est ça qu'elle a l'air. Jamais de la vie. Moi, là, moi, ça, là, cette parole-là, il n'a jamais cautionné ça depuis qu'elle a commencé à être homme, 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 homme. Une femme peut jamais dire qu'elle a eu un enfant par accident, qu'il y a eu un accident, qu'un enfant, c'est fini. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est comme si tout est de la faute, en fait, de l'homme ce cas là, ça c'est la faute du jeune je le dis, mais tout n'est pas toujours la faute de l'homme, parce qu'il y a des soeurs qui s'en vont chercher elles m'aiment s'en vont chercher même attends, désolé, je n'étais pas à côté du téléphone Briou, tu sais quoi ? je viens de l'écouter, tu as dit tout de suite que une femme ne peut pas faire assistance depuis qu'on commençait à être homme là quand une femme te dit que non, elle va venir croiser un homme, ou bien peut-être plus tard vous êtes dans ses pieds, elle dit qu'en fait ça, mais il ne voulait pas c'est venu comme ça tu vois un peu ce genre de parole là voilà, moi je n'ai jamais cru à ça genre qu'une femme peut pas comment dire ça peut pas se tromper de calcul, c'est ça ? elle peut, laissez les calculs laissez-moi, parce que il y a des médicaments, attends il y a des médicaments là tu peux prendre et puis ça donne pas il y a des pilules là, ça dépend de l'organisme il y a des pilules qui sont vendues comment on appelle ça dans des pharmacies on dit toujours aux femmes d'aller se faire examiner par des gynécologues parce que ce qui est vendu en pharmacie là ça passe pas avec toutes les femmes tu comprends ? donc elle peut se dire que bon je me suis préservée, j'ai pris pilules tu comprends non ? d'avant ou bien peut-être d'après et puis je ne serai pas enceinte attends, c'est là-bas et laisse-moi aussi te dire qu'il y a des femmes là elles peuvent être enceintes et puis elles font encore ces monstrues attends, elles pensent que peut-être ces monstrues sont là-là elle n'est pas enceinte, elle est enceinte donc côté femme là, il peut y avoir d'accident tu comprends ? il ne faut pas dire que non il ne peut pas y avoir d'accident il peut y avoir d'accident mais quand c'est là-là peut-être qu'elle ne veut pas aller enlever tu vois ? elle ne veut pas aller enlever donc du coup comment est-ce que c'est passé ? c'est ce que je suis en train de t'expliquer là qu'elle peut aller, écoute bien peut-être qu'elle a son partenaire et puis est-ce qu'elle est partie pour ce elle est partie pour avoir des rapports là elle a pris des médicaments peut-être des pilules d'avent tu sais qu'elle a des pilules avant et après genre avant les rapports là tu prends ça, ça peut te préserver de ne pas tomber enceinte et puis il y a encore pilules d'après c'est-à-dire que dès que tu finis là tu peux prendre ça pour ne pas que ça reste tu comprends non ? mais ça ne parle pas avec tous les organismes il y a des gens qui prennent pilules le lendemain bien bon même ils prennent même dessus le lendemain encore et puis le grossesse est là tu comprends ? donc c'est pour ça qu'elle dit le mieux même là c'est que ça se fasse des deux côtés si vous deux n'êtes pas encore prête la femme prend des pilules l'homme aussi prend des pilules vous partez vous examiner là-bas et puis vous je ne sais pas comment vous faites c'est pour ça qu'elle dit en fait c'est revenu foncé elle dit avant ce processus là tu vois où tu dis que non tu ne sais pas que tout ça là avant ce processus avant que là il doit s'est passé là tu dis que l'homme doit prendre et puis la femme doit prendre donc toi arranges au fait arranges toi je suis en train de t'expliquer que tu peux aller à la pharmacie tu achètes tu prends et puis ça ne passe pas avec ton organisme je ne sais pas si tu comprends ce qu'il y a mais là je voulais te poser une question est-ce qu'une femme peut avoir ses monstres jusqu'à l'accouchement non 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 il y a des femmes là elles ont monstres jusqu'à ok attends il y a des femmes là elles ont monstres jusqu'à 4 mois 5 mois 6 mois même ça continue mais il y a des gens là même là même si elle a monstres même si elle a monstres premier mois deuxième mois tu comprends et puis elle commence à tomber malade et tout et tout bien elle constate que malgré ces monstres là elle est enceinte là elle ne peut pas aller enlever l'enfant aïe pourquoi elle va aller enlever l'enfant il ne sait pas si tu comprends ça c'est de je ne vais pas dire le mot ici que tu connais elle ne peut pas l'enlever l'enfant donc du coup elle assume maman maman écoute ce qu'elle te dit le boss le dit maman quand il dit quand il dit qu'une dame une dame peut être enceinte dans sa elle peut être enceinte et puis elle a ces monstres là la grossesse là la grossesse là il y a des symptômes ce que tu dis là c'est très réel attends je vais te dire attends je t'explique il y a une soeur qui a eu ça ça veut dire chez nous à la maison pendant que nous n'étons à la maison c'est pas que notre cousine elle est enceinte c'est qu'il y a fort ma maman maman c'est moi chacun de moi tu vois un peu non voilà mais ma cousine là tu sens que elle est en train de devenir autre chose mais il y a fort c'est monstres là mais toi même tu sens que regarde je vais te dire même attends attends moi j'ai ma propre copine on a vécu en Russie dans la même chambre c'est une congolaise actuellement elle est en France elle travaille dans une préfecture là-bas en France on a vécu en Russie dans la même chambre j'ai dit que je suis venue la trouver dans la même chambre on était ensemble tu comprends elle là déjà elle était enceinte jusqu'au elle était enceinte jusqu'au sixième septième mois elle a fait un déni de grossesse écoute très bien ce que je t'ai dit elle dit pas c'est une fille qui est en forme un peu comme moi mais moi je suis plus un peu en forme qu'elle donc du coup elle n'avait pas de vomissement elle ne crachait pas j'étais avec elle elle mange en fait c'était normal c'était normal tout était normal en elle elle faisait ses mensouilles tout ça là je t'ai dit que elle a quitté la Russie elle a quitté la Russie elle est venue en France tu comprends qu'elle est arrivée en France je crois un ou deux mois elle était au septième mois de grossesse c'est là que les symptômes ont commencé c'est-à-dire qu'elle se sentait lourde de façon bizarre parce que tout le monde lui disait qu'elle prenait elle a pris du poids mais elle se disait que c'est un poids normal en fait déjà elle était enceinte tu comprends donc elle a fait un déni de grossesse et puis là elle a été même interviewée sur certains magazines pour lui demander comment le déni de grossesse sur papa et c'est le moment où elle a su qu'elle était enceinte c'est là auquel elle a pas dit se faire examiner tout on lui a dit qu'elle est enceinte c'est là que son ventre a commencé à sortir tout ça là mais ce n'est pas des cas qui sont fréquents mais en tout cas beaucoup de femmes font des mensouilles elle est enceinte mais elle fait mensouille jusqu'à peut-être trois mois, quatre mois en tant qu'elle se part et puis elle se dit que c'est normal c'est quand les symptômes commencent peut-être là qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte mais tu es déjà enceinte tu as fait comment ? mais laisse le côté menstrual il ne faut pas te baser sur le côté menstrual une grossesse forcément ça s'accompagne avec un changement d'hormone changement d'hormone ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément tu as présenté les symptômes tu as présenté quand tu as des hormones changent tu sais que souvent quand tu es là tu vois docteur souvent quand tu es depuis ta palpitation tu connais pas souvent tu es depuis ta palpitation tu sens que ce n'est pas normal mais tu marches tranquillement et puis ça passe après mais quand c'est répétitif tu t'en vas consulter un cadio ben ouais voilà il n'y a pas une grossesse qui n'est pas avec un changement d'hormone parce que c'est une nouvelle nature qui se présente dans ton corps ok laisse moi maintenant te dire ce n'est pas côté menstrual attends attends tu sais que nous les femmes quand on veut faire nos menstrual on a des changements d'hormone aussi ça dit que tu peux être là il y a des femmes quand elles veulent faire des menstrual son visage change ou bien peut-être elle a envie de manger mais on est trop de parler dans le cas où il n'y a pas de menstrual attends je te dis ou bien elle a nausé tu comprends donc ça c'est encore un autre cas c'est pour ça je suis en train de te dire que si la femme elle peut être avant qu'elle ne tombe enceinte là elle peut prendre des précautions précautions qu'elle va prendre là c'est peut-être prendre des pilules si elle ne veut pas de piqure parce qu'il y a des femmes elles n'aiment pas piqure elle dit que piqure là ça fait grossir donc elle préfère prendre médicaments genre elle préfère prendre des pilules donc elle peut se dire que je vais prendre pilule d'avant ou d'après et elle se dit que peut-être ça marche elle va l'acheter dans la pharmacie tranquille et elle se dit qu'elle a pris c'est assez bon alors que ça n'a pas marché c'est pour ça qu'on conseille aux femmes d'aller voir un médecin spécialiste un gynécologue personnel comme ça il examine ton sang tu comprends non quand il t'examine là tout 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 il voit tes hormones tout ça là et puis maintenant à base de ça il te prescrit maintenant ce qu'il faut ce qui peut aller peut-être à 80% avec toi laisse-moi te dire qu'il y a des femmes même qui ont un plan tu vois un plan qu'on met dans le bras là pour ne pas tomber enceinte il y a des femmes qui ont ça mais elles tombent enceintes est-ce que tu te rends compte mais c'est des cas qui sont rares donc c'est un truc qui arrive et même il y a des gens qui se présèvent ils portent préservatif préservatif là s'épaisse pendant l'acte le truc là part votre eau là ça part là-bas waouh et quand ça part là c'est fini elle enceintes tu comprends donc ce sont des aléas qui arrivent c'est pour ça je dis que mais ça n'excuse pas le fait que une femme doit être vigilante et très prudente et toujours aller vers son gynécologue pas seulement à la pharmacie parce qu'au jour d'aujourd'hui les pilules du lendemain c'est devenu comme du l'eau à boire les petites filles là prennent ça partout en tant que ça ne fonctionne pas forcément d'autres là ça fonctionne d'autres ça ne fonctionne pas c'est ce que je veux faire comprendre c'est pas si tu comprends un peu ce que je veux dire maman il comprend très bien ce que tu veux dire tu vois il y a une comme ça il a dit que souvent même il y a le gynéco le gynécologue le gynécologue comment on appelle ça la consultation peut faire que tu ne vois pas ta gousse c'est ça encore ça existe d'abord quand tu entends les palettes tu parles des cas un peu qui ne sont pas fréquents tu vois un peu voilà maintenant même quand c'est pas fréquent même quand c'est pas fréquent quand il y a un coup d'enfant c'est rare c'est que là on est en train de parler de la rarité maintenant voilà parce que quand on parlait on parlait en général parce que parce que quand on fait un discours il y a toujours forcément une minorité et il y a une majorité voilà c'est qu'en général on dit que c'est pour ça qu'en général c'est pas généralisé c'est que toi tu viens de dire c'est pas quelque chose qui est courant en général c'est pour ça que moi il dit en général que je conseille en général aux femmes tu comprends de comment on appelle ça qui ne sont pas encore prêtes pour avoir un enfant là je les conseille d'aller voir un gynécologue qui va leur prescrire ce qu'il faut en fonction de leur organisme je sais pas si tu comprends pour éviter des grossesses non désirées tu comprends et puis les deux conjoints même le monsieur aussi peut aller voir comment on appelle les gens qui qui vérifient les hommes là il oublie leur nom il peut aller voir et puis on peut les prescrire on peut le prescrire aussi des médicaments il va boire même s'il a des rapports avec sa go il n'enceinte pas ça existe tu comprends c'est pas seulement du côté c'est ce qu'il te dit là tu vois que tu vois que tout ça là même c'est fait dans le planning familial par exemple un planning familial il y a tout ça là qui est conseillé tu comprends un peu c'est pour ça il te dit que bon là encore on retourne à faire des signes ils n'ont pas les moyens il y a faux c'est pour ça qu'on discute moi je parle faussement de la majorité parce qu'on n'est pas en train de discuter à chaque fois on ne dit jamais que ça n'existe pas ça n'existe pas on ne dit jamais ça voilà en général quand on parle c'est en général et en général c'est une grossesse une grossesse c'est un rapport un rapport ça donne grossesse grossesse ça se manifeste ça c'est en général et c'est la logique tout ce qu'on est en train de parler les cas exceptionnels ça c'est la rarité en fait moi je ne te comprends même pas ce que tu veux dire quoi exactement moi je veux dire moi j'ai dit ici que quand il y a dit c'est rare bon il n'y a pas dit c'est rare maintenant il dit c'est rare mais les femmes qui disent que moi il y a eu enfant ici c'est comme ça il y a commencé il pense que tu as compris les femmes qui disent qu'il y a eu enfant et puis tiens ils ne voulaient pas avoir enfant il y a eu là tiens moi il dit je trouve que c'est du mensonge c'est du boba parce que pour avoir enfant pour ne pas avoir enfant il pense qu'il y a trop de moyens c'est comme ça il y a commencé il pense que pour ne pas avoir un enfant il y a trop de moyens et quand il y a été monté tu as justifié comment je comprends ce que tu veux dire ce que tu veux dire ce que tu veux dire que les femmes une femme qui va venir s'asseoir pour dire que je n'ai pas comment on appelle ça j'ai eu enfant juste par accident et tout tu comprends en généralité c'est juste être lâche c'est être voilà en généralité c'est être lâche parce que dès que tu commences à avoir les monstres tu comprends dès que tu as 14 ans 13 ans 15 ans je ne sais pas ta dépend dès que tu commences à avoir les monstres directement même si ce n'est pas un docteur ta propre maman ou bien une personne qui est à côté de toi te dit que tu sais ma fille tes monstres que tu as si tu vas vers les garçons tu ne te protèges pas tu ne fais pas attention tu peux tomber enceinte donc déjà tu sais déjà que si tu t'approches des garçons sans prendre tes dispositions grossesse peut sortir là-bas tu comprends non donc grossesse peut sortir là-bas donc du coup tu ne peux pas venir maintenant si grossesse est là après tu vas venir dire que non je ne voulais pas tu ne voulais pas comment c'est pour ça tu as dit que tu me comprends maintenant c'est pour ça tu as dit que qu'est-ce qui s'est passé même avant qu'il ait les règles c'est là que non c'est ça il dit c'est ça il dit donc tu ne peux pas venir dire que non comment on appelle ça toi tu es parti t'es carté en bas de quelqu'un là-bas et puis tu vas venir dire après que non je ne voulais pas c'est venu comme ça je ne voulais pas non tu as juste été irresponsable et lâche c'est tout donc quand ça arrive merci 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 souvent les femmes qui viennent s'asseoir pour dire que ah moi il y a eu enfin ici ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas non et dans ce cas encore là on parlait des rarités des cas de viol qui ne sont pas courants il n'y a pas de problème on peut vous considérer ça maintenant dans le cas de viol encore ça peut venir il faut coder les mots dans le cas de viol dans le cas de viol encore là tu peux être ce genre de femme ou comme tu viens de donner la définition tu ne sais pas et puis un coup pour 6 mois c'est là que tu te rends compte ça encore c'est une rarité mais on parle de la généralité une fois que l'action s'est passé et il y a eu deux personnes avant même d'aller te déshabiller devant un garçon est-ce que tu es un enfant tu n'es pas un enfant tu sais que quand tu te déshabilles en bas des garçons et qu'il ne s'est pas protégé toi aussi tu ne t'es pas protégé forcément la grosse espèce sortie là-bas aïe donc donc le dit c'est un abus quand vous dites il a enceinté la fille et puis l'abandonné un abus de quoi ? un abus c'est un abus de langage quand vous dites le garçon il est enceinte les femmes et puis les abandonnent non non attends faire antenne c'est pas un abus de langage tu sais pourquoi on dit ça attends tu sais pourquoi ça se dit parce que du moment où la fille la femme en question n'a pas vu sa responsabilité elle est tombée en scène non elle a assumé c'est pour ça qu'elle a pris son de l'enfant donc lui le monsieur maintenant puisqu'il a fouillé sa responsabilité c'est pour ça d'où le langage il a enceinté parce que jusqu'à preuve de contraire c'est l'homme qui met son truc dans le dos de la femme pour enceinté il sait pas si tu comprends donc il a enceinté et puis il a pen c'est ça ? oui mais maintenant oui je suis d'accord avec l'expression dans ce cas là il faut que les femmes nous arrêtent ça parce que la majorité des cas là ce n'est pas ce qu'on prend aujourd'hui pour pouvoir mettre ça sur les toiles la majorité des cas c'est qu'en Afrique c'est devenu un moment de la mode pour dire nous seules elles veulent faire des enfants parce que regarde elles se sont mis un tour dans la tête j'ai vu ça dans les années il y a 50 de cela tu vois avec les nombreux décès des femmes et tout ça donc elles ont commencé à cultiver cette mentalité de dire au moins il faut que j'y fasse mon enfant parce qu'on ne sait jamais donc elles se sont lancées dedans je vais t'expliquer un cas très particulier je disais ça tout de suite sur le panel là ma propre meilleure amie elle est décédée il y a deux semaines de cela tu comprends ma meilleure amie elle a 33 ans tu comprends et quand dès qu'elle a eu ses 30 ans elle a commencé elle avait une certaine pression tu comprends elle dit pas tout je vais rester comme ça je ne vais pas me marier je ne vais pas avoir d'enfant il faut que je tombe tu connais dans les familles musulmanes et tout la pression la pression donc tout ce qu'elle voulait c'était de gens elle disait même elle me disait même je vais tomber même si c'est n'importe qui je veux juste un enfant et Dieu m'est témoin je lui disais toujours il faut te calmer il faut te calmer parce qu'avoir un enfant c'est une vie innocente que tu as tenté de faire venir sur terre donc du coup il ne faut pas aller prendre n'importe qui genre même un fou juste parce que tu as le désir de devenir maman parce que peut-être pour satisfaire tes désirs ou bien peut-être satisfaire tes désirs des gens qui sont proches de toi qui ne connaissent rien de ta vie ou bien qu'ils ne savent pas comment tu vis ta vie jusqu'à peu de contrer c'est toi qui perd tes factures et tout parce que pour faire venir un enfant l'enfant quand il va arriver il faut savoir que tu ne serais plus celle qui était hier donc comment tu vas t'en sortir je lui donnais toujours ces conseils non mais elle avait une pression 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 et Dieu a fait elle est tombée sur un jeune Burkinabé et puis un matin comme ça elle m'a dit elle ne savait pas comme j'expliquais tout de suite elle ne savait même pas qu'elle était enceinte donc c'est où la gosette c'était il y a au troisième mois comme ça elle commençait à tomber et tomber malade donc elle m'a dit ah il est malade je ne comprends pas je suis bizarre et tout parce qu'on parlait tout le temps donc elle est partie faire ses examens lui a dit qu'elle est enceinte et puis ah il m'a dit ah ma soeur je suis tombée enceinte oui ma soeur vraiment il m'a dit ah en tout cas si vraiment c'est ton désir il n'y a pas de Dieu merci tu es Dieu tu as réalisé ton rêve et tout donc elle a elle est tombée il y a quelqu'un qui est enceinte là maladie sur maladie maladie sur maladie jusqu'à ce que elle accouche et t'es dit que est-ce que tu sais que depuis le début de la grossesse les premiers deuxièmes mois c'était seulement là que le monsieur le jeune là était présent donc de son troisième mois jusqu'à ce qu'elle accouche il était absent parce qu'elle tombait tout le temps malade elle avait besoin d'assistance et tout et puis le combe c'est qu'elle n'avait pas elle était au pays elle n'avait pas d'argent financièrement là elle n'était pas stable donc souvent c'est moi qui lui faisais des petits gestes et tout tu comprends et puis voilà elle s'est démédée comme elle pouvait puis son rêve c'était de d'accoucher donc elle a elle a eu comment on appelle ça elle est partie accoucher au neuvième mois là par Césarienne Césarienne l'enfant elle était l'enfant est bien portant elle-même là voilà ça va deux je dis que est-ce que tu sais que le jeune là il n'est pas allé à l'hôpital même pour l'assister ni envoyer quelqu'un de sa famille je ne sais pas il est parti où parce que même son numéro là elle m'a dit que même son numéro ne passait pas elle essayait par tous les moyens d'aller plusieurs fois même dans les membres de sa famille on dit il a voyagé comment tu enceintes une femme et puis c'est toi qui voyages et puis elle accouche elle est pas à l'hôpital pour accoucher même ta soeur elle appelle ta soeur ta soeur même fait un bizarre parce que c'est pas trop ça elle sait qu'il faut le jet donc du coup la fille a accouché dans les bonnes conditions elle est revenue à la maison revenue à la maison maintenant là deux mois après j'ai dit que cette fille a commencé à tomber malade elle avait les oeufs dans mon pied c'était bizarre j'ai dit que sa vie s'est mélangée dans sa main comme ça un beau petit garçon comme ça qu'elle a accouché mais ça n'allait pas donc elle me parlait parce qu'elle me dit ah ça va pas et tout et tout et moi je ne pouvais pas la frustrer dans sa maladie mais moi je me disais que dans mon coeur j'ai dit voilà ce que je disais là voilà ce que je disais là fais tes projets fais ceci sois stable financièrement et tout désire avoir ton enfant hein ou bien cherche quelqu'un avec qui tu as t'assaut tu as sorti avec quelqu'un qui désire avoir cet enfant là parce que toi même tu sais très bien que c'est toi qui as désiré jusqu'à tu disais que n'importe qui que tu vas voir là toi tu vas aller c'est même pour avoir l'enfant comment donc maintenant elle est tombée malade jusqu'à elle s'était dit que maladie ça là il y a un diabète qui est rentré dedans il y a quoi 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 elle dit que mot de coeur césarienne là c'est bizarre tout était mélangé comme ça aujourd'hui elle est partie elle est partie laisser le petit bout de chou de un an et demi je dis que si tu as vu ma copine parce que c'est quelqu'un qui est en forme comme moi si tu as vu ma copine là c'est une copine de longue date que moi même quand moi j'ai quitté le pays j'ai toujours gardé son contact parce que c'était une bonne fille et à chaque fois que même quand j'ai tout j'ai besoin de quelque chose des courses au pays elle me fait ça tu comprends elle n'a pas de soucis et tout donc